Léon Blum, sa vie et ses combats politiques en 10 dates. Issu d'une famille juive d'origine alsacienne, Léon Blum, né en 1872 à Paris et mort en 1950 à Jouy-en-Josasse, s'est d'abord illustré comme écrivain avant d'entrer en politique à la suite de l'affaire Tréfus. Léon Blum conduit un vaste programme de réforme sociale. Instauration de 15 jours de congés payés par an, réduction du temps de travail à 40 heures hebdomadaire, prolongement de la scolarité à 14 ans et établissement des conventions collectives. A l'heure, en 10 dates, nous allons présenter dans cette vidéo l'avis et l'engagement de l'homme du Front populaire. Après avoir écrit dans de nombreuses revues, c'est l'affaire Tréfus qui amène Léon Blum à la politique. Résumant de Tréfusère, il se joue aux intellectuels socialistes et collabore notamment au journal l'Humanité de Jean Geray, lancé en 1904. En 1905, il adhère à la section française de l'International Ouvrière et prend en charge la rubrique littéraire de l'Humanité. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Léon Blum est réformé en raison de sa myopie. Le début du conflit mondial signe sa véritable entraîne politique puisqu'il devient chef de cabinet du ministre socialiste des Travaux publics, Marcel Samba, au sein du gouvernement d'Union sacrée. Il restera à ce poste jusqu'en décembre 1916, date à laquelle Samba démissionne. Lors des élections législatives de 1919 en novembre, Léon Blum est élu de justice pour la première fois député de la Seine ou député de Paris, au titre de la SFO. Il demeurera à ce poste jusqu'en 1928 dans les circonscriptions Chéronnes, vers la chaise de la capitale. Par la suite, il sera député de l'Aude entre 1929 et 1940, dans les circonscriptions de Narbonne. Du 25 au 30 décembre, se déroule le congrès de Tours, le 18e congrès national de la SFO. Au cœur des débats, la question de l'acceptation des conditions du commun interne pour adhérer à la 3e internationale. Léon Blum et Marcel Samba s'y opposent, rejetant tout alignement sur la politique de Moscou, mais la majorité décide l'adhésion. Cet événement signe la scission de la SFO et la création de la section française de l'international communiste. Le 13 février 1936, alors que Léon Blum roule en voiture dans Paris avec Georges Monnet et sa femme, les véhicules traversent le boulevard Saint-Germain au moment où passe le cortège suivant la dépôt de l'écrivain nationaliste Jacques Bonville, figure de l'action française. Des militants d'extrême droite reconnaissent alors le dirigeant socialiste qui est sorti de force de la voiture agressé et frappé. Ce sont des ouvriers d'un chantier voisin qui mettent le parlementaire blessé à l'appri, lui évitant de juster chez l'enchage. À l'hôtel Dieu, les médecins constatent une rupture de la vaine temporelle. Si Léon Blum refuse de porter plainte, le conseil des ministres décide immédiatement la dissolution des mouvements d'extrême droite. Le soir même, le décret est signé du président de la République, Albert Lebrun. À la suite des élections législatives du printemps 1936 et de la victoire du Front populaire, Léon Blum devient président du conseil. Il s'agit là du premier gouvernement en dominance socialiste de la Troisième République. Léon Blum entreprend alors des réformes économiques et sociales, comme la mise en place de la semaine de 40 heures ou l'instauration des congés payés. Avec la crise économique et un contexte politique international qui s'aggrave à l'approche de la guerre, il doit annoncer une pause dans ses réformes en février 1937. En juin, il est contraint par le Sénat à démissionner. Après sa démission en juin 1937, le gouvernement de Léon Blum est remplacé par un gouvernement radical. Léon Blum revient en mars 1938 et forme son deuxième gouvernement. On y trouve notamment Pierre Mendefrance au poste de sous-secrétaire d'État au Trésor, pour une courte durée. Le gouvernement est renversé à peine un mois plus tard par le Sénat. Ce renversement signe la fin du Front populaire, interné par l'arrivée au pouvoir d'Édouard Deladier, qui s'allait avec le Troyes plutôt qu'avec la SFO, à l'automne 1938. Le 10 juillet 1940, quelques jours après la défaite de la France contre l'Allemagne nazie, l'Assemblée nationale est convoquée à Vichy par le président Albert Lebrun. Cette réunion a lieu à la demande du président du Conseil, Philippe Pétain, vainqueur de la Première Guerre mondiale. Le but ? Donner tout pouvoir au gouvernement de la République, donc au maréchal Pétain. Léon Blum fait alors partie des 80 parlementaires qui votent contre. Dans le viseur du régime de Vichy, Léon Blum est d'abord interné en septembre 1940. En février 1942, a lieu le procès de Réon, lors duquel il défendra le bilan du Front populaire. Resté prisonnier de Vichy, il est remis aux Allemands en avril 1943 et déporté au camp de Bouchonvalde. En 1945, sa femme Jeanne l'y rejoint. Le couple rentre en France en mai 1945 et s'installe à Jouer-en-Joseph. Après la fin de la guerre, Léon Blum se retire à moitié de la vie politique. Avant son décès, survenu à la suite d'un infarctus le 30 mars 1950, Léon Blum dirigea néanmoins le dernier gouvernement provisoire avant la Quatrième République, de décembre 1946 à janvier 1947. Il a alors pour mission de mettre en place les institutions de la future république avec un gouvernement constitué uniquement de socialistes. Et voilà, maintenant vous savez plus sur la vie et l'engagement de grandes figures politiques du socialisme, père des réformes sociales, critique et écrivain, Léon Blum. Merci de votre attention.